Nous apprêtons enfin à fixer des normes d'émission de CO2 pour les poids lourds. Rien que ça, c'est une victoire, parce que de telles normes n'existaient pas jusqu'à présent. Donc nous pouvons en être fiers. Sauf que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus vite, plus fort. Le GIEC, ces scientifiques qui nous alertent régulièrement sur l'évolution du climat, nous ont prévenus. Nous avons peu de temps pour maintenir un réchauffement climatique de seulement 1,5 degré au lieu de 2 degrés. Pourquoi c'est si important ? Parce que les risques liés au climat, à ce réchauffement à 1,5 degré, et certes nettement plus faibles qu'avec un scénario à 2 degrés, parce que derrière, il s'agit de canicules, il s'agit de précipitations, d'extinction des espèces, de productivité agricole ou encore d'acidification des océans. Et donc ça veut dire quoi, 1,5 degré ? Ça veut dire zéro émission nette CO2 en 2050 au niveau mondial. Bien avant 2050. Vous m'avez bien entendu ? Bien avant 2050. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'objectifs ambitieux, à court, moyen et long terme, afin de tracer une trajectoire qui soit fiable, concrète et efficace. Et dans ce rapport, nous avons réussi à hausser l'objectif de réduction à 20% pour 2025 et à 35% pour 2030, parce que c'est non seulement possible technologiquement, mais c'est surtout souhaitable. Nous avons également fixé une part minimale un peu contraignante de 10% des poids lourds à émissions nulles et à faibles pour 2025 et 35 pour 2030. Là aussi, c'est possible. Les constructeurs peuvent et doivent le faire. Vous voyez, mes chers collègues, c'est un enjeu pour le climat. C'est un enjeu pour l'emploi. Mais c'est aussi innovant pour des véhicules propres, pour que nous pouvons et nous devons sauver aussi les salariés de l'industrie automobile européenne, pas en les enfermant dans un vieux modèle, dans le vieux monde des carburants fossiles, mais en voyant l'avenir avec, justement, espérance et des véritables solutions. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.